La confiance, c'est un facteur essentiel de réussite dans toute négociation et dans nos relations en général. J'aimerais vous présenter deux personnages. C'est deux entrepreneurs en construction qui font de la maison, de la résidence et ça fait dix ans qu'ils sont à leur compte. Jean est ouvert, sympathique, il a confiance en lui et il fait confiance aux autres. Il se dit que les gens en général sont dignes de confiance. C'est pas quelque chose qui est aveugle mais bien lucide et raisonnable de sa part. Il a eu la chance d'avoir de bons parents qui lui ont enseigné des modèles de confiance et à quel point c'était important de poser des actions pour que celle-ci existe. Jean a remarqué aussi que lorsqu'il y avait de la confiance dans des projets de construction, les choses se déroulaient bien et on arrivait dans nos coups. Par contre, il se rappelle très bien d'un dernier projet où la méfiance était installée et qu'on a évité un procès de justesse. Maintenant, je vous présente Sam. Sam est aussi ouvert et sympathique, bien sûr, mais sa tendance est de se méfier de la plupart des gens. Il se dit que dans la vie, c'est chacun pour soi et que dans son domaine, c'est une vraie jungle. Il a de la difficulté à déléguer et à se trouver des employés fiables, évidemment. Il a de la difficulté donc à faire grandir son entreprise. Alors que Jean prend beaucoup d'expansion, Sam rencontre cette difficulté. Malheureusement, il manque de confiance en lui, il n'a pas eu la chance d'avoir des modèles qui pouvaient l'aider. Ses parents ont traversé différents problèmes, il a senti de la trahison. Bref, pour lui, faire confiance est extrêmement difficile. Ses projets sont moins payants, sont plus longs et finalement, il ne réussit pas à créer de bons partenariats. Est-ce que c'est de la caricature que je vous présente? Oui et non. C'est un facteur souvent négligé, la confiance, et on n'en parle pas assez. Parce que lorsqu'elle est absente, je peux vous dire que les choses se compliquent drôlement. Je vous présente un petit diagramme de Stephen Covey qui a écrit le livre sur le pouvoir de la confiance qui est très intéressant. Il dit que lorsque la confiance est présente, deux facteurs sont impactés. Si j'ai de la confiance, je vais avoir plus de vitesse et mes coûts vont être respectés ou moindres. Quand il n'y a pas de confiance, le projet va aller plus lentement, la vitesse va être ralentie et mes coûts risquent d'être augmentés. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est une baguette magique? Non, pas du tout. Mais c'est certainement une valeur ajoutée pour que les ententes soient respectées et que les gens sentent que c'est gagnant-gagnant quand ils négocient avec vous. Comment on fait pour mettre cet ingrédient dans nos négociations? Plusieurs choses sont possibles et c'est surtout des attitudes. La première des choses, ayez la confiance en vos moyens et vous allez inspirer cette confiance. Respectez votre parole. Utilisez la franchise, l'honnêteté. Soyez préparés, soyez ordonnés, capables de répondre aux questions. Démontrez votre compétence et finalement, écoutez et respectez votre parole. Pour plus d'inspiration, je vous invite à aller voir mon contenu sur mon profil LinkedIn, ma page Facebook ou encore sur mon site internet, celinevalière.com. Vous pouvez vous inscrire aussi à mon infolettre. Enfin, merci de partager cette vidéo et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501